avant toute chose les amis laissez moi vous dire ce que vous allez voir aujourd'hui c'est un premier épisode d'une nouvelle carrière sur ngl biathlon que nous allons faire donc du coup en simultané avec arthur et et poney club deux amis leur chaîne est bien sûr dans la description n'hésitez pas à aller les suivre on part exactement avec le même biathlète qui a les mêmes stats en deuxième division ni bu cup et on va essayer de gravir les échelons chacun de notre côté ça va être intéressant chaque jour de voir qui seront les rivaux de l'autre quel père nous allons faire chacun de notre côté et une fois par semaine on se retrouvera pour s'affronter avec nos persos en multi ça va être très cool j'espère que ça vous plaira j'essaye de faire des épisodes un petit peu plus condensés pour vous le raconter avec une voix off de la meilleure des manières pour que vous vous ennuyez le moins possible j'espère que tout ça vous plaira quoi qu'il arrive si c'est le cas n'hésitez pas le pouce bleu et tout ce qui va avec et je vous laisse du coup avec le premier épisode de cette nouvelle série au quotidien qui sera là tous les jours pendant un petit moment et c'est parti les amis pour cette première étape avant toute chose comment fonctionne ngl biathlon pas vous avez une jauge d'endurance une jauge de force qui permettra de gérer votre effort du mieux possible en haut à gauche vous avez donc du coup le nombre de tours restant avec votre position et à droite les conditions climatiques les conditions climatiques seront importantes parce que vos skis ont une fourchette de fonctionnement optimale là vous le voyez la jauge est remplie c'est à dire que les moins 15 degrés et le fait qu'il ne neige pas correspondent au fonctionnement optimal de mes skis donc normalement je devrais être rapide sur cette piste là en termes de ski en revanche il y a bien sûr une autre caractéristique à prendre en compte c'est évidemment le tir et le tir il faudra pas faire d'erreur pour justement réussir à être dans les premiers on a un skieur qui est dans les derniers de cette deuxième division en termes de performance l'écart est pas énorme avec les premiers donc c'est rattrapable et c'est jouable quand même seulement ça nécessitera de ne pas faire d'erreur si on veut finir dans les premiers c'est une certitude vous pouvez découvrir un petit peu la piste également avec de grosses descentes où il faut récupérer un petit peu voyez qu'on est à plus quasiment une seconde de retard sur le premier en étant neuvième pour l'instant sur ce temps de passage et on va se rapprocher doucement vers le premier stand de tir et là où ce sera intéressant c'est que regarder en haut à droite du coup vous avez un rythme cardiaque ce rythme cardiaque il ne faut pas le mettre dans le rouge avant d'arriver sur le pas de tir parce que sinon vous tremblerez et on va voir si on arrive et pas d'erreur sur le premier tir de sa carrière Alex Kuhn le français qui va pouvoir repartir alors il n'a pas été des plus rapides on va voir le temps du coup de passage juste après on est déjà à une seconde quatre de retard mais on n'a pas fait d'erreur on va arriver directement deuxième tir vous avez vu un peu le tour ce sera le même la même piste durant toute cette vidéo vu qu'on est en russie et ça fonctionnera sur cette même piste on arrive déjà avec trois secondes de retard donc vous avez vu que sur les skis on n'est pas les meilleurs il ya un italien bionnase devant on a pas de chenco qui est en deuxième position le russe et on va devoir faire en sans faute et c'est réussi du coup à nouveau on est toujours un petit peu en retard donc on va devoir maintenant accélérer sur les skis parce qu'on a certes réussi ce tir là mais on voit que sur les skis on est toujours en difficulté quatrième pour l'instant on va arriver au troisième tir le troisième tir qui est aussi ultra important parce qu'évidemment on est pour l'instant sur un sans faute non c'est que c'est ce qu'il faut faire on ne doit pas faire d'erreur pour espérer finir dans ne serait-ce que le top 5 à la position allongée qui était difficile on est arrivé un petit peu trop rapidement ici sur le stand de tir ce qui nous a fallu pas mal de tremblement malheureusement et là on voit qu'on sort du coup un peu en difficulté parce qu'on a pris du coup quasiment six secondes une de retard sur les premiers on est à la quatrième position avant d'arriver au dernier tir la dernière petite cote on essaye cette fois ci d'être un petit peu plus tranquille même si je suis à 188 de bpm c'est le dernier tir il faut réussir on est pour l'instant sur un sans faute on rentre même assez rapidement ici on se concentre malgré un dernier qui était limite limite on réussit à faire un sans faute à nouveau on tire même très rapidement on ressort rapidement également et regardez au passage intermédiaire quasiment le dernier maintenant avant le dernier tour on est à trois secondes cinq d'avance donc on a un tour désormais avec la petite jauge d'endurance que vous voyez pour espérer garder cette avance en sachant que sur les skis on n'est clairement pas le plus rapide donc on va devoir sacrifier un peu et tout donner pour espérer rester alors on espère aussi que les autres ont beaucoup donné sur les premiers tours et que maintenant ce sera un petit peu plus simple pour récupérer très important du coup se mettre en position toucheuse lorsque l'on peut dans ces descentes là on est au coude à coude avec un adversaire là pour le coup qui zigzag un petit peu attention on va relancer ces côtes là qui font mal aux pâtes évidemment après toute une course on va espérer donc du coup réussir correctement quatre secondes une d'avance on a même pris un peu d'avance du coup sur le sloven le slovaque derrière je reconnais plus de le drapeau et bionnace du coup l'italien qui est en troisième position mais à 13 secondes désormais on a même comat qui vient qui vient de s'y mettre ma dix secondes également donc plutôt loin attention ce passage intermédiaire sera important pour voir on en est sept secondes six d'avance les jeux sont quasiment fait désormais alex coon devrait l'emporter alors en sachant qu'en passant la ligne bien entendu il y aura encore des poursuivants derrière qui auront à finir leur temps pour voir si oui ou non on finira premier parce que ce n'est pas de la poursuite comme je vous disais mais tout le monde est parti avec un certain délai donc forcément ils doivent compléter leur course au total également on arrive dans le dernier virage c'est la première fois qu'on passe par ici parce qu'on n'a pas besoin de tirer évidemment lors de ce dernier tour et on va finir le long de la barrière tout à gauche on est à 13 12 10 9 secondes d'avance on va même passer du coup avec 9,7 secondes d'avance sur tersan alors je ne sais pas comment on le prononce mais quoi qu'il arrive on est devant lui bionnaz l'italien seulement troisième on est bien et on va voir si on arrive à le rester on va attendre du coup regarder sur la mini map en bas à gauche les derniers à terminer on accélère un petit peu le temps pour l'instant on est toujours en première position avec moins de neuf minutes de course sur ces quatre tirs là le deuxième français en col d'émilien qui est seulement 32e on est seulement deux français d'ailleurs en deuxième division en une big up et on va voir si du coup on arrive à remporter cette première victoire ça a l'air d'être le cas premier du coup avec 9 secondes 7 d'avance sans erreur le troisième l'italien avait fait une erreur donc on est seulement deux à ne pas avoir fait d'erreur du coup rock trersan et nous sinon tout le reste a fait minimum une erreur et vous voyez que sur le ski time on est seulement 21e comme vous le voyez sur ce classement donc oui on est en difficulté 17 secondes de retard c'était dur très dur place à la deuxième course les amis qui est une course sprint donc forcément comme vous le voyez en haut à gauche vous pouvez toujours voir le nombre de tours il y en a que trois on assure les épaules ça c'est beau un maillot jaune un maillot bleu qui correspond au maillot du meilleur jeune moins de 25 ans et au premier leader général ibuc up et pour l'instant c'est nous étant donné qu'on a gagné la seule course on arrive du coup pareil sur le premier tir il n'y en aura que deux on voit qu'on est à 3 secondes 7 de retard vraisemblablement deux secondes 7 de retard on est en difficulté sur tzvetkov qui sera un de nos concurrents principaux durant toute cette saison et là vous voyez qu'il est pour l'instant premier le dernier qui descend très bas le recul qui était très important mais on ne fait pour l'instant encore aucune erreur en revanche on ressortira toujours pas premier mais on sera à l'heure actuelle trois secondes une on est 16e on est très loin parce que comme vous l'avez peut-être vu en haut à droite la jauge n'est pas remplie petite erreur sur les skis on vient taper la barrière ici on est déjà un peu moins bien que sur la première course et comme je vous disais en arrivant sur ce stand de tir la jauge à droite on est proche des 4% donc le bonus des skis est bien moins important que tout à l'heure et on doit du coup tout remettre sur notre capacité à shooter qui pour l'instant est très très bonne en revanche comme vous le voyez on sort toujours derrière on va même être plutôt loin parce que nous sommes sixième à 7 secondes 4 de tzvetkov qui est en train de faire une course absolument fabuleuse on n'a fait aucune erreur sur les skis on est un peu en difficulté parce que bah les skis ne correspondent pas vraiment à la neige que nous avons et on va terminer du coup cette course sprint qui est beaucoup plus rapide que la première je l'entends dans quasiment dans les cinq minutes mais malheureusement le podium ça s'est rapé c'est sûr et certain on est à 13 secondes maintenant donc sur le dernier tour on a pris quasiment 7 secondes de retard sur tzvetkov on va bien entendu finir le plus rapidement possible on a gardé un peut-être un petit peu trop d'endurance peut-être qu'on aurait pu un peu plus la donnée mais on est en train de se jauger et on finit du coup à la septième position ce qui n'est pas non plus catastrophique zvetkov devant lapchin porchenev komatz wright et povarnitzin qui sont donc du coup devant moi bionnaz l'italien qu'on avait vu troisième tout à l'heure fini neuvième difficile sans erreur de finir septième mais c'est et on est désormais sur la poursuite alors la poursuite il faut finir dans les 21 premiers du sprint pour y arriver donc là on y est on partira du coup septième avec le même écart que vous avez sur la course précédente c'est à dire qu'on va partir 17 secondes après le premier de zvetkov du coup en essayant de le rattraper on a toujours donc du coup notre joli maillot jaune et bleu de leader quoi jaune de leader et bleu pour le leader des moins de 25 ans et là on va tout de suite arriver à la mini course parce que je voulais un peu accélérer le temps on est sixième pour l'instant à 26 secondes en ayant fait encore aucune erreur on est très loin de zvetkov qui est parti avec 17 secondes d'avance il en a pris 9 de plus on arrive sur le pas de tir numéro 3 du coup et vous pouvez voir à droite un ce qui rate c'est en temps réel cela bien sûr ceux qui sont devant resteront devant ceux qui sont derrière sont derrière c'est une poursuite et la première erreur d'alex koun intervient lors du troisième tir de celui ci on est malheureusement obligé du coup de faire un petit tour ici de boudin alors attention parce que des fois ici c'est aussi compliqué de garder l'adhérence on peut partir sur l'extérieur et c'est la première fois que vous me verrez ici du coup aujourd'hui et là vous voyez que certains doivent aussi en faire et d'autres ont pu continuer et là on est avec emilien claude du coup si je ne dis pas de bêtises qui était juste devant nous français et regardez en bas à droite alors là c'est important de zvetkov a fait une erreur on a porche neve juste devant également qui lui est en train de tirer on a orme prima claude emilien du coup on en a beaucoup qui sont juste devant nous et il va falloir ne pas faire d'erreur pour essayer de les rattraper ah c'est déjà à côté il est là le problème c'est que quand vous êtes forcément poursuite il ya un peu cette pression de vouloir attraper celui qui est devant vous parce que vous le voyez vous savez que là il faut finir devant lui lors du passage de la ligne d'arrivée si vous voulez donc du coup le dépasser donc forcément ce n'est pas autant vous le voyez vous avez un but vous avez quelqu'un à récupérer et là il y en a beaucoup qui n'ont pas fait d'erreur donc on est 10e à 30 secondes de zvetkov qui risque de passer devant nous au classement général du coup en finissant premier pendant que nous on va essayer de valider un top 10 difficile parce que vous le voyez sur la map du coup en bas à gauche il y en a d'autres qui sont juste derrière nous zvetkov est absolument stratosphérique aujourd'hui est très loin devant et nous on va essayer de lutter sur ce dernier tour et c'est là on va essayer donc de tout donner vous avez toujours ces phases de descente où il faut récupérer le plus possible avant d'entamer mais là par contre on a très peu de jauge d'endue et c'est là où ça va être dur parce que normalement ici vous en avez gardé un peu sous la sous le ski pour essayer de sprinter sur la fin et nous on a essayé de rattraper ce qui était devant nous c'est le cas de la poursuite comme vous disais on doit aller le plus vite possible pour les rattraper mais malheureusement c'est peut-être un petit peu grillé aussi 32 secondes de retard on aura fait deux erreurs dans cette course là on a l'ukrainien qui est quatrième on a claude émilien alors je sais pas si c'est émilien claude ou claude émilien je suis désolé d'ailleurs on apprendra petit à petit qui est cinquième et nous on est seulement dixième regardez comment se fait dépasser sur les skis c'est affolant on est pour l'instant à 4% haut à droite vous le voyez on n'est qu'à 4 degrés moi mes skis fonctionne très bien entre moins 9 et moins 14 degrés au delà ou en dessous de cette température là c'est un calvaire c'est un calvaire sur la piste c'est difficile et là aujourd'hui on est clairement en train de vivre ces mauvais jours on est dixième on va essayer de finaliser tout ça le top 10 pour l'instant qui a l'air d'être validé alors top 10 ou top 11 je sais plus celui devant s'il m'a dépassé avant le temps intermédiaire on sera donc du coup onzième même à 40 secondes de retard sur zvetkov on s'allonge tellement qu'on est cuit c'était dur très très dur du coup cette course poursuite et on se retrouve donc du coup assez loin 11e position on est avec notre maillot bleu toujours le maillot jaune on risque de le perdre au dépens de maxime zvetkov qui a fait une course absolument incroyable regardez donc du coup ça c'est le leader général zvetkov est premier alex koon deuxième porsche nev comats en sachant pardon que les quatre premiers passeront en première division merci à vous d'avoir suivi à la prochaine